Salut à toutes et à tous les amis c'est Franck et on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter les résultats de la manche 2 de vos plus beaux dépassements saison 2024 et là je suis en train de me dire qu'il y a beaucoup d'événements sur la chaîne entre les défis les championnats les live et les dépassements et tout un tas d'autres choses à venir ça fait quand même beaucoup de choses dont vous êtes les acteurs principaux et oui il faut quand même savoir que ce type de contenu vous permet d'être acteur de vos propres vidéos ça fait partie du leitmotiv de beaucoup de choses que j'ai lancé sur la chaîne depuis quelques mois slash année oui j'aime bien vous mettre en contribution j'aime bien que vous soyez actif et non pas exclusivement passif bref une fois que ceci est dit on va parler donc des résultats de vos plus beaux dépassements à titre informatif si vous voulez les voir dans leur intégralité je vous invite à les jeter un petit coup d'oeil en haut à gauche vous allez trouver tous les déplacements que je vous ai présenté en début de mois vous allez les voir les re-regarder si ça vous intéresse et à présent je vais vous présenter les résultats au travers d'une courte petite vidéo ainsi que le pourcentage des résultats qui ont été attribués à chacun des déplacements je le répète c'est très important sachez que dans les dépassements donc je vais vous présenter de la p5 à la p2 tous les noms des participants vont être précisés vous l'avez compris vous allez voir le pourcentage et le nom du pilote qui a réalisé ce qui a réalisé pardon ce dépassement je précise que le pilote qui est gagnant le pilote vainqueur vous aurez son pourcentage toutefois je ne donnerai pas son nom pourquoi parce que ce pilote là est qualifié pour une grande finale qui aura lieu bien plus tard dans l'année et l'objectif c'est que encore une fois même si je sais on parvient à peu près à deviner qui est qui en fonction de la livrée de chaque pilote malgré tout l'objectif c'est que cette manche future finale soit également totalement anonyme donc pour le moment vous n'avez pas le nom de ce candidat mais évidemment vous l'aurez au terme de la saison bref une fois que ceci est dit je vous présente les dépassements et je reviens pour revenir et vous expliquer ce qu'il en est de la suite de la c'est de la saison bref une fois par la saison bref une fois par la saison bref une fois par le C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà, vous avez vu tous les dépassements, les 4 P5 à la P2 ainsi que le vainqueur qui est donc qualifié pour la finale, comme je vous l'ai dit. Sachez également, c'est très important, que vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un lien pour me faire parvenir vos plus beaux dépassements. Encore une fois, je le précise, c'est important, on privilégie l'IA, le but c'est que ce soit privilégia, pardon, c'est le contraire. On privilégie plutôt des courses en salon, en lobby, on privilégie des courses privées ou des courses sur des délits A, B, C, peu importe, plutôt que contre l'IA, puisqu'on sait que l'IA est quand même extrêmement permissif par moment, si ce n'est Sophie, mais ça c'est un autre sujet. Mais voilà, on privilégie plutôt ce type de dépassements. Donc si jamais vous avez des dépassements pour me faire parvenir, n'hésitez pas à m'en envoyer quelques-uns, c'est dans le descriptif de la vidéo, un petit lien très rapide. Je m'arrêterai de sélectionner des dépassements quand j'en aurai atteint à peu près une cinquantaine. L'objectif c'est de faire une série de dépassements par mois et une grande finale à la fin de l'année. Donc voilà, j'en suis aux alentours de 22-23, je peux encore faire 2 ou 3 séries de vidéos, mais pas plus. Donc voilà, si vous avez des dépassements, c'est maintenant qu'il faut me les faire parvenir, c'est très important. Bref les amis, merci de m'avoir suivi, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. On se dit à très bientôt pour des nouveaux dépassements, des nouveaux événements, des championnats, des défis, bref tout un tas d'autres choses sur la chaîne qui vont vous faire user vos volants et vos pads, ça c'est sûr. Allez, bonne journée à tous, à très bientôt, salut.